Sois un homme ! C'est là qui va vous mettre du plomb dans la tête ! Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro d'ActuManga ! Aujourd'hui nous partons à la rencontre de Ain Lee, l'auteur de La princesse au bol enchanté chez Nobi Nobi. Au programme également, un trailer de la collection Latitude chez Kihun avec Bright Stories et Emma. Chez Glenna, légende et aventure au cœur de Londres avec The Earl and the Fairy. Enfin, nous découvrirons en extrait une nouveauté éditée chez Kazé, Tiger and Bunny. ActuManga c'est tout de suite, c'est parti ! Partez à la rencontre de l'œuvre de Kaoru Mori. Prix Intergénération 2012 à Angoulême et auteur réaliste d'exception. De la bonne société anglaise aux tribus d'Asie centrale du 19ème, voyager au cœur de territoires inconnus avec deux sagas passionnantes déjà saluées par le public. Bright Stories et Emma, les deux premiers titres à paraître de la collection Latitude. Pour la rentrée des classes, la jeune Tsugumi, une arme démoniaque fraîchement arrivée du Japon, intègre les rendus prestigieux instituts dédiés aux faucheurs d'âme. La jeune fille rêve de faire équipe avec un valoreux Meister, mais ce ne sera pas aussi simple. Aventure fantastique et humour avec ce premier tome de Solitaire Notes, édité chez Kurokawa. Romance et fantastique vous attendent dans une grande maison de thé nommée Grace Door où travaillent cinq jeunes et beau valet. Le thé qu'ils servent est délicieux voire enivrant. Les clients ne résistent jamais bien longtemps à leur charme et se retrouvent vite entraînés en des lieux mystérieux. Grace Door est un nouveau shoujo disponible chez Tonkam. Si vous avez soif d'évasion, d'aventures romanesques et intrigantes, laissez-vous entraîner par la légende féerique et ténébreuse de The Earl and the Fairy qui vient d'être publiée chez Glenna. Un graphisme raffiné au service d'une histoire prenant place durant l'époque de l'Angleterre victorienne et inspiré d'un roman de Mitsu et Tani. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 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 Nous avons eu la chance de rencontrer la talentueuse illustratrice Ain Li, venue présenter le très joli conte La princesse au bol enchanté, disponible chez Nobi Nobi. Bonjour Ain Li, pouvez-vous tout d'abord nous raconter votre parcours en tant qu'illustratrice ? Eh bien en fait, j'ai toujours adoré dessiner. Quand j'étais petite, j'avais toujours plein de crayons dans les mains. J'adorais regarder des cartoons et après j'essayais de dessiner ce que je venais de voir à la télévision. Mes parents m'ont vraiment aidée à entretenir cette passion, ils ne m'ont jamais découragée ou empêchée. J'ai donc pu continuer dans cette voie avec leur soutien. C'est une véritable passion pour moi et c'est avec beaucoup de chance que je peux désormais l'exercer comme métier. Pouvez-vous nous résumer l'histoire de la princesse au bol enchanté ? Alors c'est l'histoire d'une princesse qui a perdu sa mère alors qu'elle n'était qu'une enfant. Avant de mourir, sa mère lui a donné un bol comme protection. On pourrait croire à première vue que le bol est une vraie malédiction. Mais on se rend compte qu'il s'agit finalement d'une véritable bénédiction et preuve d'amour. C'est une très belle histoire avec une belle morale. Il ne faut pas juger les gens selon leur allure. Voilà, je crois que c'est un bon petit résumé. On remarque dans vos dessins un travail merveilleux sur les couleurs. Quelles sont vos inspirations ? Je pense vraiment que c'est important d'être inspirée par tout ce qui nous entoure dans la vie. Pour les couleurs, j'adore regarder le coucher de soleil par exemple. Même les plus petites choses auxquelles la plupart des gens ne font pas attention dans la vie de tous les jours sont de formidables sources d'inspiration. Tout ce que j'espère, c'est qu'à travers mes dessins, les gens puissent se sentir liés à la beauté du monde et ressentir de belles émotions. La princesse au bol enchanté que vous avez illustrée a été écrite par Samantha Bailly. Êtes-vous devenue amie toutes les deux ? Oui, tout à fait. On s'est vraiment liées rapidement toutes les deux. Dès que nous nous sommes rencontrées, on s'est rendu compte qu'on avait les mêmes passions. Elle parle très bien anglais, ce qui m'aide beaucoup. Et elle est vraiment gentille et agréable. Et c'est aussi une personne très drôle. Votre ouvrage précédent, Princesse Pivoine, a connu un beau succès en France. Que vous inspire l'accueil de vos ouvrages par le public français ? Évidemment, cela m'étonne toujours. Je sais qu'en France, les exigences sont vraiment très élevées et surtout sur le marché des livres pour enfants et des contes. C'est vraiment difficile de se faire une place dans ce milieu. J'ai vu beaucoup d'illustrations faites par des dessinateurs français dans des bandes dessinées ou des livres pour enfants. Elles sont tout simplement incroyables. Elles m'inspirent beaucoup. Je suis vraiment étonnée d'avoir pu trouver une petite place à leur côté. Car je n'aurais jamais pu imaginer avoir cette chance. Je suis très reconnaissante. Est-ce qu'il y a un conte, une histoire ou une légende japonaise que vous aimeriez particulièrement illustrer ? Eh bien, en y réfléchissant, je crois que j'aimerais bien dessiner Momotaro. Parce que c'est une histoire très différente. Le personnage principal est un petit garçon, pas une princesse. Et puis il y a plein d'actions. Je ne sais pas, c'est quelque chose que j'essaierai peut-être plus tard. Nous verrons bien, rien n'est jamais sûr. Aimez-vous un jour illustrer un conte européen ? Oh, absolument. J'aime tellement tous ces contes. Ceux des frères Grimm et les autres. Toutes ces histoires célèbres sont aussi une source d'inspiration pour moi. Car je collectionne les contes de fées. Je les aime, je les adore. Ce serait vraiment une chance incroyable d'en illustrer. Et j'en serais vraiment très honorée de pouvoir le faire. Avez-vous un coup de coeur à partager avec nos téléspectateurs ? C'est une question délicate car j'en ai tellement. Ma réponse va être un peu biaisée car c'est le tout premier animé que j'ai vu, je crois. Il s'agissait de Kenshin le Vagabond. J'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimé. J'ai appris qu'il y allait avoir un film. J'ai vraiment hâte de voir ça. J'adore aussi Lady Oscar, ce genre d'histoire. J'aime quand il y a de l'action et des personnages aussi intéressants. Et pour tous vos fans français, avez-vous un petit message à leur adresser ? Eh bien, merci à tous pour votre soutien. C'est à chaque fois un plaisir d'être ici en France et de vous rencontrer. Merci beaucoup et j'espère vous voir très vite. C'est ça. Nous remercions chaleureusement Aimee et les éditions Nobi Nobi. La princesse au bol enchanté est d'ores et déjà disponible dans toutes les bonnes librairies. Le temps est venu de nous quitter, mais pas pour bien longtemps. Retrouvez toutes nos émissions sur notre site manga.fr et rejoignez-nous sur les réseaux sociaux. A bientôt les amis. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro d'ActuManga. Aujourd'hui, nous partons à la rencontre de Aimee Lee, l'auteur de La princesse au bol enchanté chez Nobi Nobi. Au programme également, un trailer de la collection Latitude chez Kihun avec Bright Stories et Emma. Chez Glenna, légende et aventure au cœur de Londres avec The Earl and the Fairy. Enfin, nous découvrirons en extrait une nouveauté éditée chez Kazé, Tiger and Bunny. ActuManga, c'est tout de suite, c'est parti ! Partez à la rencontre de l'œuvre de Kaoru Mori, pris intergénération 2012 à Angoulême et auteur réaliste d'exception. De la bonne société anglaise aux tribus d'Asie centrale du 19ème, voyager au cœur de territoires inconnus avec deux sagas passionnantes déjà saluées par le public. Bright Stories et Emma, les deux premiers titres à paraître de la collection Latitude. Pour la rentrée des classes, la jeune Sugumi, une arme démoniaque fraîchement arrivée du Japon, intègre les rangs du prestigieux institut dédié au Faucheur d'âme. La jeune fille rêve de faire équipe avec un valeureux Meister, mais ce ne sera pas aussi simple. Aventure fantastique et humour avec ce premier tome de Solitaire Notes, édité chez Kurokawa. Romance et fantastique vous attendent dans une grande maison de thé nommée Grace Door où travaillent cinq jeunes et beau valet. Le thé qu'ils servent est délicieux voire enivrant. Les clients ne résistent jamais bien longtemps à leur charme et se retrouvent vite entraînés en des lieux mystérieux. Grace Door est un nouveau Shoujo disponible chez Tonkam. Si vous avez soif d'évasion, d'aventures romanesques et intrigantes, laissez-vous entraîner par la légende féerique et ténébreuse de The Earl and the Fairy qui vient d'être publiée chez Glenna. Un graphisme raffiné au service d'une histoire prenant place durant l'époque de l'Angleterre victorienne et inspiré d'un roman de Mitsu et Tani. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Tour d'horizon des dernières sorties manga avec pour commencer le tome 17 de Stone Ocean chez Tonkam. Nouveauté chez Kihun avec le tome 1 de Barakamon. Détendez-vous dans les bains publics avec le tome 4 de Thermae Romae chez Casterman. En avant la musique avec le tome 5 de Yozakura Quartet chez Pika. On garde le rythme avec les aventures de haute volée du tome 2 de The Moons World chez Kaze. Le tome 2 du très joli Clamade arrive chez Ototo. Changement de registre radical avec le tome 50 de Bleach chez Glenna. Et finissons en beauté avec le tome 57 de Naruto chez Kana. Gisèle Alain est une jeune héritière en rupture avec sa famille. Éprise de liberté et de rencontre, elle devient femme à tout faire pour résoudre les problèmes des gens qui l'entourent. Sauver un chat en détresse, retrouver un enfant perdu ou retaper une maison, elle répondra à toutes les demandes, même les plus farfelues. Quand télé-réalité et super-héros font la paire, cela donne le détonant Tiger and Bunny. Cette nouveauté disponible chez Kaze offre un mélange réussi d'action et d'humour qui vous tiendra certainement en haleine. Le premier des quatre coffrets prévus vous attend déjà. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 « Mes parents m'ont vraiment aidé à entretenir cette passion. Ils ne m'ont jamais découragée ou empêchée. J'ai donc pu continuer dans cette voie avec leur soutien. C'est une véritable passion pour moi et c'est avec beaucoup de chance que je peux désormais l'exercer comme métier. Pouvez-vous nous résumer l'histoire de la princesse au bol enchanté ? Alors c'est l'histoire d'une princesse qui a perdu sa mère alors qu'elle n'était qu'une enfant. Avant de mourir, sa mère lui a donné un bol comme protection. On pourrait croire à première vue que le bol est une vraie malédiction. Mais on se rend compte que le bol est une vraie malédiction.